Est-ce que les plats coréens en France sont vraiment bons ? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'emmène Kibiki qui n'a jamais goûté coréen dans un A-Smart pour tester et juger les plats coréens qui sont préparés sur place. On va sélectionner une multitude de plats en passant par les classiques comme le Tokpokki, le Bulgogi et le Bibimbap. Et dans la foulée, on va même se permettre de sélectionner quelques desserts coréens et d'autres items qui sont un petit peu plus rares et moins connus. A travers les réactions légendaires de Kibiki qui va surkiffer certains plats comme en détester d'autres, vous pourrez vous faire votre propre opinion sur ces plats coréens et savoir si c'est rentable de les acheter ou non. Et sur ce, c'est parti ! En plus, c'est toi qui paye sur cette vidéo-là. Ouais. Eh, vas-y, choy, 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 s'il te plaît, tu peux m'acheter des bokis, s'il te plaît, choy ? On dirait un gosse avec son daron. Regarde ça, regarde ça. Vous avez mis trop d'alcool dans votre région-là. C'est quoi ce peuple de fou-là ? Regardez, on a trouvé les plats. T'as plein de Bibimbap, au bœuf, au porc. Pour ceux qui ne mangent pas de porc, du coup, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Et t'as même des plats à emporter à moins 50%. C'est un super bon deal pour ceux qui veulent manger original à midi, etc. Donc franchement, c'est carré. T'as même les cornedog, t'as des raviolis, t'as même les desserts. Ça, c'est une dingue grise, ça. Viens, entre un commentaire, s'il te plaît. Non, Kibiki, non ! T'as même les sotok, sotok. Bon, par contre, il y a un zéro en trop, chef. Oh, t'as même les tokpokis, Kibiki. Oh, ça, tu vas aimer. Ah, tu peux même te servir là-bas. On dirait la cantine. Ah, je m'apprends pas, ça. On va prendre du poulet fricoréen, un bibimbap. On va prendre, bien sûr, un cornedog, la classique. On va prendre les raviolis, un de chaque. On va prendre les desserts coréens. Ça, il faut que vous goûtiez absolument. Ça, ça me fait peur, ça. On va prendre du bulgogi, s'il vous plaît. Le plat national coréen, c'est vraiment le plat le plus populaire que vous pouvez trouver en Corée du Sud. Si vous n'avez pas goûté ça, vous ne pouvez pas dire que vous avez déjà goûté coréen. Eh, Kibiki, regarde, ils font du tofu. Attends, vous. Et là, les gars, c'est le main event. Regardez bien, on a les kimpap. Donc, c'est les maki coréens, tout simplement. Kibiki, il faut que je te fasse goûter le sprite coréen. C'est différent et tu vas voir que c'est bien meilleur. D'ailleurs, je dis des mots j'ai posé alors qu'on va dire en Corée. Kibiki est raciste ? Non, moi, je vais être un coréen, moi, je suis un coréen. Eh, les gars, regardez-moi ça. Là, c'est la plus grosse aberration. Ils font du kimchi maison. Mais t'es mal le prix, frère. Si vous voulez du kimchi, vous me dites. Avec le général, on vous en fait du meilleur et beaucoup moins cher. Est-ce que c'est pas le début d'un business ? Il va y avoir des problèmes, mais avec la... Et pour la fin, la frappe du démon, le torpoky. On va commencer la dégustation. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ! On va commencer peut-être par les entrées, les raviolis. Ok, ça se mange froid ? Ouais, froid ou chaud. Bon, là, ça va être un petit peu froid, j'imagine, mais... On est sur un petit parc. Bah, 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 bah. Donc là, c'est les raviolis au kimchi. On voit que c'est un petit peu plus rouge. Et là, c'est les raviolis traditionnels au bœuf ou au porc. Oh, regardez la famille. Le mien, il est un petit peu percé. On peut voir un petit peu la farce à l'intérieur. Ça sent pas mal, hein ? Ouais, c'est fort en épices. Ça a l'air très, très grand par contre, les amis. On y va ? C'est parti. J'aime bien. C'est pas mal du tout. Pas mal. On voit que c'est bien garni, quand même. Il y a énormément de légumes mineuses à l'intérieur. C'est un ravioli végétarien, si j'ai pas de bêtises. Ouais. C'est pas mal. J'aurais préféré la viande, je pense. Mais en vrai, ça bosse. Un solide de 6,5. C'est pas exceptionnel, mais ça va très bien. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Maintenant, ça va le ravioli au kimchi. Ça me fait peur, moi. Mais le kimchi, du coup, c'est quoi ? Le kimchi, c'est du chou pimenté, fermenté, du coup. Ok. Et c'est un truc typiquement coréen. C'est un petit peu comme le pain en France, tu vois. C'est un incontournable sur les tables coréennes. Première fois que je mange, les gars, ça me fait un peu peur. Ça va pas piquer tant que ça. Ça va un petit peu réveiller tes papilles, mais t'inquiète. Ok. Oh, regarde comment c'est. C'est pas mal du tout. C'est un poil épicé. T'as l'impression de manger de la viande, en fait. La texture comment elle est. C'est très rouge. Un peu relevé, mais ça va, c'est pas archi relevé non plus. Non, c'est pas non plus piquant. Ça passe bien. C'est meilleur que le ravioli, je trouve. Moi, je vais mettre un solide 7 sur 10. J'ai bien aimé. Ça fait pas mal. Pour ceux qui mangent pas trop épicés, ça, ça fait le taf. Pas mal. Dylan va pouvoir goûter. On va goûter. Et regardez, tu vois, les Coréens, ils ont tout prévu. Ils mettent par portion. C'est pas comme les burgers, tu sais, tu lâches un croc après le mec, t'es dégoûté. Ça, c'est one shot, ouais. Ouais, c'est one shot. Est-ce qu'après on peut manger le corn dog, s'il te plaît, chai ? S'il te plaît, on peut manger le corn dog après, si tu vois. Ça veut, c'est pas mal, hein ? Moi, j'aime bien. Ah ouais, il l'a déglingué. C'est ça, mon frère. Même pas un peu distingué, même pas, tu vois, c'est ça, son frère bleu. On va passer au corn dog, vraiment l'incontournable du street food coréen. Kibiki, il est trop excité. Je suis grave content. J'ai peur d'un truc, c'est que, t'as vu, c'est dans un emballage comme ça. Ouais. Normalement, c'est pas servi chaud. Si, si, ouais. Là, ça va être froid, hein. Ça va être bizarre, un petit peu plus. Ça me fait un peu peur, ouais. J'en avais déjà mangé dans un restaurant. On avait payé archi cher. C'est presque 6 euros, le corn dog. Il est à 4,20. 4,20. C'est pour ça, en fait, que si c'était bon, les gars, je vais retourner. Vas-y, Kibiki, je te laisse. Oh, j'ai le droit ! Vas-y, je te laisse, ça fait un coup en premier. Du coup, alors, le corn dog, les gars, c'est vraiment le trip coréen que moi, je kiffe avec cette grosse panure. C'est très gourmand, normalement. Bon, c'est pas chaud. Normalement, c'est croustillant et tout, mais là, tu sens que c'est... C'est un peu mou, hein. Franchement. T'es bien ? Ouais. Ok. J'attendais à... Moi, je pensais, justement, que t'allais pas trop aimer, puisque c'est un peu froid et tout. Ça a l'air mou, comme t'as dit. En fait, je suis déçu, parce qu'à l'intérieur, on n'a pas le fromage. Il s'étire pas, comme dans les... T'as capté. Là, je suis, ça l'est bonne. On a encore ce mélange sucré salé qu'on retrouve dans tous les trucs coréens. Je trouve ça très bon. Je vais attendre à mieux, mais ça reste très bon. C'est mieux que... C'est mieux qu'au ce que l'on pense. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Hé, ils font des trucs pas mal, là, le petit resto, là ! Et même pour 4 euros, bon, 4 euros, ça paraît cher, mais je veux dire que les restaurants, ils abusent sur les prix des corn dog. Là, pour le taux de stack, les gars, on a payé genre 70 balles. En Corée, c'est moins 3. Enfin, tu es utilisé par 3 et... Keen Cider ! Les boissons en Corée du Sud, c'est next level. C'est bien meilleur que ce qu'on a en France, que ce soit le Coca, le Sprite, le Fanta, l'Ice Tea, tout ce que tu veux. Franchement, il faut goûter pour comprendre. C'est 1,70 euros, c'est pas donné, mais franchement, ça vaut le coup. Le Sprite coréen, vous allez vendre des nouvelles. Comme c'est R7, tu sais, les ventes vont monter après la vidéo. On va impacter les ventes du Keen Cider ! Ça n'a rien à voir ! C'est trop bon ! Ça, les gars, on ne peut pas trop l'expliquer. Il faut goûter pour le comprendre. Ça n'a rien à voir ! C'est beaucoup plus acide du lait. On sent un goût de citron. Il y a beaucoup d'amertume. C'est super bon, c'est très rafraîchissant. Ça, il faut faire attention, parce que tu deviens vite agro. C'est 100 fois meilleur que le Sprite de chez nous. Dylan a sa propre canette. C'est un Sprite avec 1000 fois plus de goût. Petite note pour le Sprite, là. C'est sur 10 ? Tu ne m'as pas high pour rien. Là, il n'est pas très frais. Quand tu le bois frais après une séance de sport ou quoi, quand il fait chaud, c'est vraiment top 5 sensation. Ce n'est pas normal de boire du Sprite après une séance de sport. Viens, on continue à manger. Le So Tok So Tok, donc ça, pareil, un incontournable du street food coréen. Là, on l'a payé 5,50. Ça, normalement, tu payes moins d'un euro en Corée à l'unité. Et c'est bien plus déchir en Corée, dites-vous. C'est des pâtes de riz, comme le Tok Koki, avec des saucisses, donc les saucisses cocktail, avec une petite sauce épicée et sucrée. Et franchement, ça, je pense que tu vas adorer. Encore un truc sucré-salé, du coup. Les Coréens, ils adorent le sucré-salé. C'est un truc de ouf, tous les trucs sucrés-salés. Et la sauce, c'est quoi ? C'est une sauce en mode... C'est une sauce épicée au quotidien. C'est un petit peu relevé, mais normalement, vu qu'il y a du sucré un petit peu, ça devrait passer pour ceux qui ne mangent pas trop épicés non plus. J'aime bien, moi, les pâtes de riz, en plus. Ah, c'est froid. Ça se mange ça, c'est dommage, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, c'est froid. Chaud, c'est très bon. Les pâtes sont bonnes, la saucisse, ça va aller bonne, mais... C'est pas dégueulasse, hein. C'est pas dégueulasse, c'est juste que le fait que ce soit froid, ça me dérange. C'est bizarre. D'habitude, c'est bien dur, mais là, c'est chelou. C'est Dylan. Tu veux essayer, Dylan ? Ça va aller. Dylan, Dylan, John Tass, Dylan. Oh, 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 tu vas où, chef ? Tu vas où, chef ? Hum... Hum... Ouais, je vous amène un sort de son front. Moi aussi, j'aime plus que vous. Bon, faut pas obligé, c'est nuit. Toi, t'as mis combien ? Ah, moi, je mets pas de notes, chef. Je mets une note, on va avoir des problèmes de droit d'auteur, de... de coréens qui vont me poursuivre. Tiens, après, il va te rappeler de vidéo avec moi, déjà que c'est limite, limite. OK, les gars, on va passer au kimpap, donc les makis coréens. Tu payes ça à 8 balles, frère. C'est 2000 won, normalement, le truc complet en Corée. Voilà, c'est du bœuf, t'as des légumes, là, t'as du concombre, t'as du radis, t'as des carottes, de la salade, t'as même de l'œuf, et tu sens que c'est plus chargé comparé à un maki traditionnel japonais. Ça se mange comme ça, pas de sauce ? Ouais, ça se mange comme ça. Waouh ! Ça a l'air super garni, j'en ai jamais mangé de ma vie, les gars. Ça se mange direct d'un coup ? Ouais. Hum... J'aime beaucoup. Et encore une fois, t'as le sucré salé, tu vois ? Ouais. T'as le sucré du bœuf, avec les légumes qui sont un peu plus relevés, salés. Moi, je t'avoue, moi, en tant qu'étranger qui a jamais goûté, moi, je mette 8 sur 10. J'ai bien aimé, vraiment. Visuellement, c'est joli, ça cale bien, c'est pas très agressif, et ça se mange bien, même sans sauce. Je kiffe, moi. Alors, c'est un peu cher, mais croyez-moi que c'est bien plus rentable que les trucs que vous achetez dans les francs prix, les trucs de sushis à 10 balles, 10 balles, c'est bien plus rentable et ça m'en vient plus. C'est agréable, t'as vu, ils faisaient tout maison et tout, genre franchement, c'est cool. Comme a dit Kimiki, tout est fait maison. Vous avez vu la cuisine, tout est préparé à l'avance, dans les cuisines, pas les grands-mères, les dames coréennes, donc franchement, il n'y a aucun doute à se faire sur la qualité. Dylan, il va goûter. Il y a plein de trucs dedans, on dirait que tu manges un plat. Tu manges un plat dans une petite portion comme ça. C'est trop bon. C'est vrai que je suis un peu déçu parce que les gars, on a pris 60 balles. 70 même. On n'allait pas tout finir et au final, les gars, ça fait quand même cher. C'est une bonne expérience pour certains trucs notamment le Sprite, le truc là, j'ai bien aimé, mais ouais, c'est pas donné. On va passer au poulet fricot rien, le Yangnium Chicken. Oh la 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 la. Il y a des oeufs dedans ou pas ? Non, c'est sans eau. Ah, c'est direct comme un... Tu vois une choudeur. Ça a l'air trop bon. Oh la 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 la, je pense que je vais fondre en larmes sur ce poulet. Ah, celui-là, il est validé. T'es pas en train de batailler là, avec tes wings ou quoi ? C'est trop agréable parce qu'en fait, t'as l'impression de manger une wings sur les eaux. Est-ce que je peux faire quelque chose de fou ou pas ? Vas-y, vas-y, vas-y. Ah ouais ! Tilon ! Ah ! Oh, c'est trop bon, la sauce va être trop bonne, le poulet est trop bon. Il n'y a pas d'os. Je pense que c'est le meilleur truc qu'on ait mangé pour le moment. Dix ! Ah ouais, dix, carrément ! Non, c'est le meilleur. Je trouve que les Asiatiques font le meilleur poulet. Voilà, c'est mon avis. Oh les gars, regardez, ça a l'air d'être dingri mais petit aparté. On a oublié de prendre des couverts. Oh, attends, dis-moi. Génie, on retire. Allez, allez, on mange avec les goûts aussi. Là, on a du bulgogi. C'est classique, c'est un plat, c'est classique coréen. Quand même, celui de ton père il donnait plus envie. Bah ouais, logique. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les Gimpap. Ah, ok. C'est le même bœuf. Donc ça, je pense que tu connais du coup un petit peu. Oh, j'adore. J'adore. J'adore la dernière goutte du bœuf. Un peu sucré. C'est super bon. En plus, tu vois, quand tu dis du bœuf sucré, les gens sont en mode what the fuck un petit peu. Ça repousse un petit peu cette idée-là. Mais tous mes potes français qui sont allés en Corée et qui ont goûté ça, ils ont pleuré en larmes. Ils ne voulaient plus retourner en France après, genre. C'est vrai que c'est très bon. Je suis assez surpris par ça, en vrai. Donc, tu as du riz, comme ça. Et à côté, tu as des vermicelles dont tu j'abtsais. C'est vraiment la Steady Food. Basique, simple. Le plateau, il a du euro, donc en vrai, ça passe. Un petit peu cher, peut-être, mais... Ça te fait un repas complet. Surtout que c'est original, ça change des burgers, des kebabs, tout ça. Je vais goûter le riz. Ce n'est pas du riz blanc, comme on a l'habitude de voir. C'est du riz avec un petit peu de haricots à l'intérieur et ça rajoute un petit goût, on va dire, un peu plus complet. Ça bourre un petit peu plus. Je suis un peu mon fan du riz, parce que... Il y a des gens qui n'aimeront pas et d'autres qui aimeront plus. Moi aussi, au début, je n'aimais vraiment pas les haricots comme ça dans le riz, mais avec le temps où tu t'es habitué. C'est vrai que j'ai un peu de mal à manger. Surtout si tu ne manges pas, le général, il me disait « Tu ne manges pas. » mais c'est un petit peu plus épicé. Je fais ça pour te faire plaisir. Mais c'est juste la sauce qui vient un petit peu changer. Mais pareil, normalement, ça se mange un peu chaud, tu vois. Je n'ai rien, ziz ! Chef, chef, chef ! Moi, je vais mettre un avis risqué. Tout le monde kiffe ça. Mais moi, je trouve ça tellement surcoté et lambda, genre... Enfin, moi, je ne comprends pas les gens qui sont en sueur sur ce top hockey alors que... En fait, je pense que ça, avec de la viande, avec quelque chose, c'est super bon. Mais tout ça, comme ça, je trouve ça fat, quoi. Même dans les commentaires, je suis sûr, ils vont me tacler sur ça, mais... C'est un peu ça. Mais c'est bon. C'est un pic, chef ! Pire ! La vache ! J'ai chaud ! On va passer au dernier plat. Le bibimbap. On n'a pas de couvert. Et normalement, il faut mélanger. Ah ! De toute façon, nous, on veut juste tester... La viande, je pense. La viande, je pense. Ouais, le reste... Ça, tu devrais tester. Ça, c'est bien, ça. C'est quoi ? Ça, c'est du radis en forme de kimchi aussi. Ça, c'est le piège, ça. C'est le piège ! Je pensais que ça... Ça m'a trop choqué. Ça t'a pris des pourvues, là. Mais regardez-moi ce poulet, là. Bien mariné le poulet. Je ne vais pas te faire foutre. Avec tous les légumes. C'est pour ça que les Coréens, ils sont maigres. À part moi, moi, je fais une exception. Tu as de la courgette, tu as du radis, tu as du soja, tu as des champignons. Genre, tu as du riz, tu as de la carotte et un tout petit peu de protéines pour de la viande. Moi, je ne mange plus, moi. Prends ce morceau de poulet, il est bien. Regarde comment il est beau, ce morceau, avec la peau et tout. Chaque poule, il est magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que c'est bon ! La peau, elle est croquante, elle a un bon goût. Mais si vous n'avez pas de sucré salé, ne mangez jamais, Coréen. Franchement, vous avez... Vraiment ! 80% des plats, c'est du sucré salé, les gars. Moi, je ne suis pas... Pour vous rassurer, je ne suis pas un grand fan de sucré salé, mais c'est bon. Dans les animés, quand ils transmettent le savoir, on va passer au dessert, les gars. On va commencer par le moins bien des deux. On va garder le meilleur pour la fin. C'est un pain en pain. Donc, ça veut dire littéralement un pain en forme de poisson. À l'intérieur, tu as de la pâte de haricots rouges. Oh, héros, c'est censé être pour les pauvres suspect un petit peu, ça. Ça ne donne pas trop envie, les gars. Ah, tu n'es pas trop fan ? Non ! Ça va, en vrai. C'est juste que moi, c'est la pâte à l'intérieur que je n'aime pas trop. Ça se mange chaud aussi. Ça se mange, oui. Non, on a connu mieux dans l'histoire des desserts. On passe au dernier dessert. Normalement, c'est la froute-tok. C'est de la cannelle et c'est de la pâte de haricots, mais normalement, c'est bien meilleur. Regardez. Ah, ouais ! Oh, ouais. C'est de la fois meilleur que le truc de tout à l'heure. C'est ma surprise, là. J'adore. 10 sur 10. Quand ça soit bon, c'est un plaisir, Dylan. Ah, ouais ! 8 sur 10. Kibiki, est-ce que déjà, tu as bien aimé ? Franchement, merci de m'avoir fait découvrir des trucs que je n'aurais jamais mangé. Il y a des trucs, c'était horrible, mais franchement, la majorité des trucs, c'était très bon. En vrai, en général, ça allait, mais c'est sûr que... En fait, c'est le prix qui me dérange surtout, tu vois. Si vous n'avez jamais essayé, je vous conseille vraiment d'aller tester. Il y a des pépites. Il y a des choses, après, vous ferez votre idée vous-même. Parce qu'il y a des choses que vous aimeriez, que nous, on n'a pas aimé, etc. Et inversement. Et sinon, c'est quoi le truc que tu as le plus aimé dans tout ce que tu as pu tester ? À part le Sprite ? Ouais. Le boulet ! Le boulet ! Du coup, les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné envie de tester les plats dans les Kémarts et les épiceries coréennes en général pour voir les dernières dégustations avec Kibiki dans le café coréen. C'est juste ici. Trame wo ja ! Ja la !